Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous avais proposé un écran de 27 pouces à moins de 100€, il était vraiment pas cher. Aujourd'hui on monte un petit peu en gamme, on a un écran incurvé, alors cette fois-ci de 31,5 pouces, la marque c'est Titan Army et le modèle c'est le C32C1S. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le gros avantage de ce produit c'est sa fréquence d'affichage 240Hz. Alors évidemment ça reste intéressant mais il faut évidemment avoir la config qui va avec. Concernant la connectique on a deux ports HDMI 2.1 et on a deux ports DisplayPort, 1.4 on a évidemment un port audio et puis l'alimentation. On retrouve également le câble d'alimentation, un câble DisplayPort et puis tout ce qui est utile pour assembler le matériel que ça soit sur son pied ou directement sur un mur. Donc on a des vis, il faudra trouver le tournevis. Concernant le support, alors c'est un support en V, il est en métal donc il est de bonne qualité en tout cas par rapport à d'autres supports que j'avais pu tester. L'inconvénient, moi j'ai une préférence quand même pour les supports horizontaux tout simple, ça prend un petit peu moins de place. L'installation est très rapide, il y a une première vis qui permet de tenir le pied à la tige verticale et puis deux autres vis qui vont permettre de venir fixer à la tige justement verticale le support qui s'occupera dans l'écran. C'est du standard et en deux minutes c'est installé. Donc je vous l'ai dit, taille de l'écran 31,5 pouces, le ratio c'est du 16 neuvième et la résolution c'est 2560 par 1440 au maximum. Sa grande force évidemment c'est sa fréquence d'affichage 240 Hz, par ailleurs il n'est pas en reste côté contraste couleur, on va le voir dans cette vidéo. Et je commence par la partie couleurs, c'est là où j'étais quand même assez bluffé par cet écran, en tout cas pour son rapport qualité prix. Je trouve que les couleurs sont vraiment très bien restituées, même si c'est compliqué justement de vous donner une idée de ce que peuvent être les couleurs. Donc là je filme comme ça l'écran, il y a un petit peu de jour donc forcément ce n'est pas adéquat non plus, une luminosité plus faible dans la pièce aurait été meilleure mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Autre point fort c'est la netteté du produit. Alors c'est sûr que là c'est plutôt pour de l'utilisation bureautique, quotidienne, bon bref, rien à voir avec l'utilisation des 240 Hz au niveau de la fréquence d'affichage. Mais si on a un rendu très net en tout cas de l'écriture, c'est très lisible et c'est assez appréciable parce que tous les écrans ne se valent pas. On a un contraste de 3000 pour 1, alors je trouve qu'au niveau du contraste, il se situe plutôt bien par rapport au rapport qualité prix, même si évidemment ça n'a rien de comparable avec un mini LED. On en reparlera juste après, mais bon c'est pas la même gamme de prix. Un petit mot sur la luminosité maintenant, c'est relativement important. Alors en haut, on a cet écran qui fait 400 nits concernant la luminosité contre le MacBook Air M3 de 2024 que je vous ai mis juste en dessous qui fait 500 nits. Donc c'est pour vous donner une petite idée de la différence en tout cas qu'il y a entre les deux écrans. Et personnellement, j'aime beaucoup les écrans très lumineux et donc celui-ci ne m'a pas du tout dérangé. Et à un moment, j'ai même hésité à le changer puisque j'ai un mini LED de 27 pouces contre celui-ci qui est un petit peu plus large puisque non seulement les couleurs sont vraiment réussies, donc c'est très agréable pour la photo, la vidéo. La luminosité me convenait. Alors ce qui a pêché un petit peu, c'était côté contraste. Avec un mini LED, vous allez avoir des couleurs plus prononcées, plus profondes. Évidemment, ce n'est pas le même principe que sur un écran LCD. Là, si je vous montre maintenant l'écran LCD, le C32-C1S, voilà ce que ça donne. Vous voyez, les noirs sont moins profonds, les couleurs sont belles mais également un petit peu moins profondes. J'étais vraiment à deux doigts de craquer. Je trouve vraiment les couleurs très réussies, la netteté, donc il n'y a vraiment aucun souci. Mais c'est ce petit décalage de contraste que j'aime beaucoup avec les écrans mini LED. Évidemment, ce n'est pas du tout le même prix. Cet écran incurvé a une courbure de 1500R. Alors l'œil humain est à une courbure de 1000R, donc naturellement. Donc c'est vrai que l'idéal, lorsque vous regardez un écran, c'est d'avoir quand même une courbure de 1000R. 1000R, c'est donc plus compliqué à produire, c'est surtout plus cher, puisque vous avez une courbure de l'écran plus importante. On n'a pas un écran 1800R ici, donc avec un écran encore plus plat. Donc on est dans des tailles intermédiaires. Donc c'est plus immersif lorsque vous êtes dans des jeux, par exemple. Et puis surtout, ça évite à l'œil humain d'aller un petit peu partout avec des grandes tailles d'écran comme ça. Donc c'est bien d'avoir un écran incurvé. Et puis surtout que je n'ai pas observé de distorsion d'écran en utilisation normale. Sur certains écrans d'entrée de gamme, je peux rencontrer parfois des effets blooming. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un point positif aussi pour cet écran. J'ai quand même deux bémols sur cet écran. Alors le premier bémol, il concerne la connectique, puisqu'il n'y a pas de port USB-C. Pas seulement des HDMI et du DisplayPort. Et puis le second bémol, ça concerne la conception de l'écran. Alors certes, on a la possibilité de modifier l'inclinaison de l'écran. On va le voir juste après. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de monter ou descendre l'écran. Et ça, je trouve ça dommage. En gros, pour comprendre, on est limité à cette inclinaison. Donc ça va de moins 5 à 15 degrés. Donc il y a quand même 20 degrés d'inclinaison. Et on ne va pas pouvoir le bouger ni à droite ni à gauche. Et donc malheureusement, impossible de le monter ou de le descendre. À l'arrière de l'écran, on va retrouver une LED lumineuse de couleur rouge. Alors c'est plus décoratif qu'autre chose. Si vous avez un mur juste à côté, ça ne va pas éclairer grand-chose. Donc bon, c'est presque plus symbolique. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Sous le coin inférieur droite de l'écran, vous allez retrouver quelques boutons qui vont permettre non seulement d'accéder à des réglages rapides, mais également d'activer l'OSD. Donc rapidement, on va pouvoir contrôler la luminosité. On va pouvoir contrôler la source. Et à gauche, le bouton Home pour l'OSD. Et voilà donc à quoi ressemble l'interface de l'OSD. Alors c'est relativement basique, c'est du classique. On a tout ce qui est lié à la luminosité, au gamma, au contraste, etc. La partie audio. Et puis on a évidemment tout ça en français. On a également une option qui s'appelle faible lumière bleue qui se trouve juste ici. En gros, ça fait exactement ce que fait le Mac avec Night Shift. Ça va vous teinter un petit peu plus de jaune. Bon, voilà ce que ça donne. Je n'ai pas rencontré de... Enfin, je ne suis pas fan en tout cas de cette option. Je n'ai pas vraiment testé sur le long terme. Et puis pour terminer un petit mot sur la consommation, puisque j'ai relevé 55 watts de consommation électrique avec cet écran. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc sur le Titan Army C32-C1S, à noter que cet écran ne comporte pas de haut-parleur. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un produit assez intéressant, notamment pour sa fréquence d'image, mais également pour sa colorimétrie. Et puis donc sa luminosité qui, même à 400 litres, même si ce n'est pas exceptionnel, ça reste quand même assez efficace. Alors si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cet écran dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin, les 240 Hz ou non ? Donc n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501